Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je te présente mes petits coups de coeur. Ce que j'utilise pas mal dernièrement, les produits que j'aime, les produits que j'ai découverts, toutes sortes de choses. Fait que ça risque peut-être d'être une vidéo, j'ai pas envie d'être pressée, j'ai envie de prendre ça cool, j'ai envie de te parler des produits, de donner mon temps à chaque produit. Parce que vu que c'est mes coups de coeur, ben tu sais, il coûte bien. Il faut que je lui donne beaucoup d'amour, il faut que tu le ressentes, que je lui donne beaucoup d'amour. Fait qu'elle nous a dit qu'elle est complètement, vous avez raison, vous avez raison, je l'avoue, je l'avoue. Je me confesse à vous. Bon, sans plus tarder, on commence cette vidéo, on arrête de dire des niaiseries, puis on y va, mais les niaiseries, c'était pas des niaiseries là, c'était vrai. Fait que c'est pas trop organisé la vidéo. Moi, j'ai envie de te présenter ça là, mais les niaiseries, parce que si je présente ça, catégorie blablabla, ça devient un peu plate, je trouve, comme Théo. Fait que j'ai toutes sortes de produits, du maquillage, parfum, crème, blablabla, alouette. Fait que sans plus tarder, je vais y aller avec, tiens, je vais commencer en beauté avec un parfum. C'est un parfum, il s'appelle Blush. Je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas, si tu connais bien les parfums, tu vas être capable, toi, de me dire un peu d'où ça vient. Faudrait que je demande à ma fille où est-ce qu'elle les a achetés, puis je pourrais peut-être l'écrire en quelque part dans la vidéo. Juste pour vous le dire, mais sur le flocon, là, vu que c'est un petit peu pâle, j'ai pris ma loupe, c'est marqué A.CO, A.CO. Anyway, ce petit parfum-là, ça sent trop bon. C'est ma fille qui me l'a donné. J'adore, ça sent les fleurs, mais... Ah, que ça sent vraiment super bon. C'est un très, très bon parfum qui est très... Je trouve que c'est hyper féminin, c'est délicat. En même temps, ça a du caractère, c'est sucré. Mais tu sais, c'est un bon caractère. C'est un caractère... Moi, ça me donne le bonheur quand je sens ça. Donc voilà, ça c'est un merveilleux petit parfum que j'aime vraiment beaucoup et que je porte régulièrement et que je le porte aujourd'hui. Il sent juste trop bon. Ensuite, j'y vais avec un concealer que je ne vais pas te parler pour ses performances sur les scènes parce que si tu es sur mes vidéos, tu sais que ce concealer-là, je ne l'aime pas. Je l'ai déjà testé dans le passé. C'est le Conceal & Hydrate de Révolution, celui-là. Et moi, je suis rendue à 51 ans. Donc à 51 ans, je n'ai plus la même peau qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Moi, je trouve que c'est trop marquant pour mes cernes à moi. Donc je parle pour moi. Mais c'est une excellente base pour faire des maquillages assez flash avec des couleurs intenses. Ça tient et ça la grippe super bien, super bien. Fait que pour faire de la base, je l'aime beaucoup. Le tube est quand même gros. Fait que je vais en avoir pour un bout. Fait que de cette façon-là, c'est un gros, 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 gros couilleur. Ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à y aller? Je vais y aller l'éteint avec une crème. C'est une crème pour le corps. C'est la marque... Ça n'a comme pas de marque. Crème pour le corps scintillante. J'avais acheté ça au Doloramo. Et Shimmer Body Cream. That's it. Elle se présente comme ceci. Le tube, il est super beau. Il est mauve, le beau petit dégradé. J'aime ça. L'ilou, la vente, j'aime ça. L'odeur. Ça sent une odeur très, très légère. C'est très léger. Ça ne reste pas sur la peau. Et c'est une crème avec des petites paillettes dedans. C'est scintillant. J'en ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si on va les voir. Je ne sais pas si on voit quand je bouge. J'essaie de faire des petits mouvements. Bon, je ne sais pas. Mais dans la vie, moi, je me regarde dans le miroir et je suis assise devant la window. Et je vois les petites paillettes sur mon corps. Et ça ne fait pas trop, too much. C'est pas, tu en as trop. C'est juste parfait. C'est super beau. Puis les petites paillettes, si c'est important, ne sont pas colorées. Elles sont comme juste argentées. C'est trop mignon. J'adore porter ça. Ça fait que ça, c'est un gros, gros coup de cœur. Puis en plus, ça fait quand même un petit bout de gelée puis je ne l'utilisais pas, là. Mais là, je me suis décidée. Ensuite, on va y aller avec un peu de maquillage. Je vais y aller avec un bronzeur de la marque Wet n' Wild. C'est le Contouring Palette Contour. Une petite palette bien simple de la marque Mega Glow de Wet n' Wild. J'adore, j'adore, j'adore le bronzeur. Le bronzeur est extraordinaire. Ce que je fais souvent, c'est que je mélange ensemble juste pour qu'il soit un petit peu moins intense. Puis quand j'ai envie qu'il soit plus intense, bien là, je l'utilise juste avec la poudre foncée. C'est totalement mat. La poudre, je trouve, elle qu'il y a là sur le contour de mes yeux, ça ne marche pas trop parce que c'est une petite poudre jaune, mais c'est trop foncée pour moi. Mais mélanger, quand j'ai envie juste d'estomper ou donner un petit contouring plus léger, bien je mélange les deux. Sinon, comme je te dis, j'utilise toute seule. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a absolument rien là-dedans. Bien, j'adore ce petit duo. En plus, ça ne coûte pas cher. Derrière, ça t'indique comment utiliser ces choses. Donc voilà. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi parce que je trouve que ça se blende super bien. Même si tu en mets un peu trop, ça se tombe comme un champ. Et puis, je vais aller, aller avec un plaisir pour les cheveux. C'est de la marque Briogeo. Freeze. C'est un protectant en crème pour les cheveux. Quand tu te fais sèche les cheveux, moi je me lave les cheveux. Puis ensuite, quand je sèche mes cheveux, quand je les lave, je lave pas mes cheveux très souvent. Moi, je lave peut-être mes cheveux aux trois semaines. Donc, à toutes les trois semaines, je sèche mes cheveux et je mets ça dedans. Je te montre. Et ce petit produit-là, c'est une petite crème. C'est vraiment une crème, regarde. Je sais pas si on voit. J'essaie d'aller du côté plus foncé peut-être. Anyway, c'est une crème. Ça sent très léger. Tu te mets ça dans les cheveux, ça boucle tes cheveux. C'est fou. Puis en même temps, ça rend pas tes cheveux secs pis dégueulasses. Ça te donne un beau rendu le reste du temps. Tu peux en remettre un peu dans tes cheveux sèches ou légèrement humidifiés. J'aime beaucoup. C'est ma fille qui me l'a donné. Je pense qu'elle l'avait acheté au Delorama, si je me trompe pas. Mais c'était top. J'adore ce produit-là. Je vais regarder chez Delorama s'il y en a encore parce que ça fait pour une fois que j'aime utiliser un produit qui vient pas tout gommer mes cheveux, toutes les rames. T'sais, tout... J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ensuite, j'ai une bébé crème de la marque Marcel. C'est top of the top. Tu peux l'utiliser comme une base ou juste comme ça sur ton visage. Ça a une légère teinte. C'est un embellisseur de peau. C'est hypoallergène et c'est vraiment un... un baume beauté. C'est-tu ça qui les attend? C'est-tu baume qui est marqué? Ouais. C'est vraiment un baume beauté et je te montre ça si tu ne connais pas. C'est vraiment un très, très, très bon produit. C'est un produit à la pompe. J'adore ça. C'est ce que j'ai en face aujourd'hui. C'est comme si tu n'avais absolument rien. Sauf que ça l'embellit la peau réellement. Ça ne cache absolument rien. Mais, ça l'embellit la peau. Ça le dit, embellisseur. Moi, je trouve que... Moi, je le vois tout de suite. C'est quelque chose que j'utilise presque tous les jours parce qu'un peu plus loin, tu vas avoir un autre produit que j'aime bien utiliser. Mais ça, c'est vraiment le numéro un de mes coutures. Lui, c'est un number one. Je suis le Luminos Je suis en amour. En même temps, ça a une petite teinte un peu bronzie dedans. Pour capter le soleil, te donner un petit coup ensoleillé sur ta peau, c'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment super top. Ça dit un ultime embellisseur de teint multi-action hydratant léger aux pigments adaptifs pour égaliser et illuminer le teint formulé à base de puissants antioxydants, de l'aloeize, de la camomille pour aider à protéger et améliorer l'apparence de la peau. C'est vraiment top, ce produit-là. Appliqué sur un visage propre, peut être porté seul ou comme base de maquillage. C'est vraiment magique, je trouve. Ça fait de la magie sur la peau. Je te conseille, surtout si tu es rendu en 50 ans, même 40, 40 ans et plus, je te conseille ça sur ta peau. Si tu as une belle peau naturellement et que tu n'aimes pas trop la couvrir, mais juste avoir un petit plus, ça là, ou tu ne m'en reparlas. Tu ne m'en reparlas. Ensuite, on va y aller avec une crème qui me fait que j'aime trop. Je n'ai pas découvert, mais j'adore cette petite crème-là de la Sanzas. C'est des produits que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ça quand c'est parfumé, les crèmes, mais il faut que ce soit quand même un peu de qualité. Puis ça, j'aime ça parce que ça a du beurre de carité. Malgré que c'est parfumé, ça reste quand même hydratant. Mais moi, je l'utilise le soir comme un parfum, le jour. J'adore, j'adore, j'adore. Puis mon chum, il trouve que ça sent bon, lui, avec. Fait que tant mieux. Il faut aimer les effets un peu sucrés. Ça sent trop bon. C'est le melon croche. Le melon croche, c'est sauvé. Il a comme orvolé. Donc, c'est la Sanzas. Et c'est le néon croche. C'est un petit tube comme ça. Ça sent trop bon. Trop bon. Oh, ça sent la joie, l'été, la plage. Oh, ça sent sucré. Ça sent aussi en même temps les magasins de bonbons. Je ne sais pas, j'aime ça. J'adore l'odeur et j'adore ce petit, cette petite crème-là que j'aime porter souvent sur le haut du corps. Mais j'en mets pareil un petit peu sur mes jambes. Le soir, j'ai autre chose. Mais celui-là, je le garde plus comme sur le haut de mon corps. J'aime ça. Ensuite, un autre produit pour les cheveux. Ça, c'est un produit du dollar à moi. C'est le... Le water balm pour cheveux. C'est le soin hydratant pour s'enrinçage pour les cheveux. Ça, c'est hot. C'est vraiment bien, ça. C'est cette marque-là. J'ai acheté ça au dollar à moi. Le petit contenant, il est tellement beau. J'aime bien la couleur. C'est tout cute. Le petit design est tout cute. Je trouve ça vraiment beau. C'est comme du... un peu du gel. Tu sais, c'est gigolo, un peu, si je te montre. Tu vois, là, c'est... C'est un peu gigolo. Un peu comme de la slime, de la slime liquide qui a été manquée ou qui a eu très chaud au soleil. Tu en mets un peu dans tes mains. Tu mets ça dans tes cheveux. Ça ne rend pas les cheveux dégolasses toutes gommées non plus. Je trouve que, vu que c'est un produit fait à base d'eau, je crois, parce que c'est vraiment... Ce hyaluronique acide... Acide hyal... J'ai assez de misère à dire ce mot-là. C'est quasiment un code de diction. En plus, moi, j'ai des problèmes de dyslexie, ça fait que c'est encore plus difficile pour moi. Hyaluronique. Et c'est qui qui fait? C'est Beauty... Bien simple. En tout cas, mais c'est vraiment super bon, ça. Puis en plus, ça sent bon. Moi, j'aime l'odeur que ça a dans les cheveux. Maintenant, je te présente un petit blush. C'est la marque. Collection blush. Bon, je ne sais pas c'est quoi. C'est juste ça qui est marqué dessus. Ça va être la marque. Ça venait d'une box que ma fille, elle avait à l'époque puis elle m'avait... Bien, elle m'a donné ce petit blush liquide-là qui est tout cute. T'sons que elle me dit cute. J'aime ça les affaires cute de même. Tout beau. Mais, c'est un peu comme un glace où j'allais, whatever. La couleur est trop belle. Moi, j'adore cette couleur-là. Et puis, ça fait une belle teinte un peu abricot sur... Ah, c'est tellement beau. Ça fait super naturel. Et ça s'estompe comme un charme. Puis, t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, ça va me durer longtemps. C'est sûr, 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 sûr. Puis, ensuite, je vais y aller avec une base pour le teint. cette base-là est très, très, très bonne. Et je suis très heureuse de l'avoir, de la tester, d'avoir ce petit échantillon-là. C'est la marque Milk Hydro. Celle-là, ici, que tu dois connaître. Et si t'aimes te maquiller et avoir une base qui fait vraiment bien, 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 bien tenir ton fond de teint, puis je trouve que c'est bien pour la peau, c'est hydratant, il doit être de l'aloès, il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr. Je vais essayer de voir un peu c'est quoi. Base aérante, Grip Primer, et c'est vraiment Grip. Ça, tu mets ton fond de teint là-dessus, ça tient toute la journée. Si t'as des grosses soirées, des grosses veillées, n'importe quoi, tu veux être impeccable sans que ça bouge, bien, ça, je te conseille ça. C'est très, très, très bien. Le Milk, c'est une petite pompe. Bon, je sais que le format original, tu peux l'avoir en bâton de différentes façons, mais c'est super. Celui-là, en mode gelé comme ça, il est génial. J'adore. Ensuite, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un produit que ça fait longtemps, j'ai ça peut-être cinq ans, et c'est un produit que j'avais un petit peu mis de côté parce que j'aimais utiliser les rouleaux pour le visage en acier. Moi, j'aime bien ceux qui sont comme en acier comme ça parce que c'est frais et j'aime ça. Et puis, bien là, je me suis dit tant qu'à utiliser ça, je suis aussi bien d'utiliser ça. J'avais acheté ça chez Winners. Ça se recharge sur ton ordinateur ou sur un bloc dans un mur si t'en as un. Ça a différentes fonctions. T'as la première fonction, c'est une plaque de métal que tu vas désinfecter avant de mettre sur ton visage. Et quand t'appliques ton sérum ou tes huiles pour le visage, t'appliques ça avec ça. Tu fais un bon massage comme ça à le sens de ta... de la gravité. Pas de la gravité, mais tu sais, du sens pour pas la face de tomber. Le front, tu y vas de cette façon et tu peux faire ton contour des yeux comme ça ou en tapotant. Tu peux faire ce que tu veux. Ça masse ton visage. Je te le montre. Ici, le premier, tu as une petite lumière qui allume. Je ne sais pas si on voit. Il y a une petite lumière ici rouge qui va allumer qui veut dire que ça chauffe. Donc, quand tu le... tu le mets sur la peau comme là, je sens que c'est chaud. Ça, pour faire pénétrer tes crèmes, tes sérums, c'est excellent. Ensuite, tu peux... Tu entends le petit son. Ça, ça permet, ça envoie des mini-vibrations avec la chaleur pour masser ton visage. ensuite, le côté froid. Puis, lumière bleue. Anyway. Et c'est la même chose, sans vibration. Contour des yeux, lendemain de la veille. Soirée difficile. Moi, je fais ça tous les matins, même si je n'ai pas des soirées difficiles. Ça permet de garder un beau contour des yeux sans jamais avoir le contour tout boursouflé. et tu peux aussi masser de la même façon, sauf que ça va être froid sur ta peau. Ça fait tellement de bien. J'ai redécouvert et je suis retombée en amour. Donc, à tous les soirs, à tous les matins. Surtout le soir, je vais plus l'utiliser que le matin. Le matin, j'aime bien donner les tapotements sur mon visage, le faire mécaniquement. Puis le soir, bien, de me gâter avec ma petite machine. Ça, j'aime ça. Ensuite, un exfoliant qui sent trop bon. Moi, je pense que je ne suis pas tombée en amour avec l'exfoliant en tant que tel, mais l'odeur. C'est un plaisir de m'exfolier la peau avec ça. C'est la marque Art Candy. Premièrement, Art Candy, je ne savais même pas que je faisais des crèmes pour le corps, les exfoliants. C'est ma fille qui l'avait acheté et qui me l'a offert. Et c'est le Dream Vanille et Jasmine. Framboise Vanille et Jasmine. C'est un exfoliant pour le corps qui se présente comme ceci. Le contenant, il est tout cute, il est rose. Il est cute. Dedans, c'est un exfoliant. Comment je pourrais dire? C'est vraiment comme un... Ah, l'odeur! Hum! C'est comme un sorbet. Miel au jasmin. C'est fraise vanille, miel au jasmin. C'est tellement... C'est tellement... C'est comme un peu, gars, je te montre l'effet que ça a. On dirait un peu comme une crème. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais, ça sent tellement bon. Je me foutrais la face dans ça tout le temps. Ah, j'adore, j'adore. Ça me rappelle la petite poupée frisinette quand j'étais petite. Ça sent vraiment super bon. Il rend la peau très douce. Moi, j'aime ça me raser. Juste avant de me raser, j'aime m'exfolier. Ensuite, je me rase. Ça permet de bien retrousser aussi un peu le poil. Moi, je trouve que ça fait les plus belles jambes quand tu as fini de te raser ensuite. Et ça rend la peau douce aussi. Donc, mais l'odeur, c'est l'odeur. Ça ressentit une autre odeur moins extraordinaire que cette odeur-là. Je ne pense pas que je l'aurai émis. Une autre base pour le visage que j'aime trop, trop, trop. C'est NYX. C'est la marshmallow primer. J'adore cette... Ça aussi, c'est une autre affaire qui sent super bon. Mais j'aime beaucoup la base. Je trouve qu'elle est agréable à utiliser. Elle fait bien tenir le maquillage. C'est sûr que c'est cher. Je n'irai pas racheter ça, là. Mais je suis contente de l'utiliser, de la tester, de la fainer, d'en profiter. Je trouve qu'elle va bien avec mon... Je ne trouve pas que ça va bien avec... C'est les mêmes couleurs. Mais ce n'est pas la même marque. Et ça sent super, super bon. En plus, je trouve que c'est hydratant, lumineux. C'est ça que je veux. Moi, j'aime ça, des bases qui hydratent ma face. Ça, c'est vraiment un très, 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 très bon produit. racine de guimauve. Tu peux l'utiliser seul ou avec ton fond de pain comme d'habitude. Je ne dis rien de spécial, mais j'aime beaucoup. Ensuite, un petit blush qui est trop beau que je l'ai aujourd'hui. C'est le droit de ça que j'ai. Et c'est quelle marque, ça? Je n'ai aucune idée. Wet n Wild. Ben oui, c'est marqué sur le devant. C'est Wet n Wild. Bon, on ne voit rien. Mais c'est un beau blush. Il est tellement beau. En plus, il est gros. Il est quand même... Hein? Ben, check la couleur. Moi, je trouve que c'est les blushs qui me vont le mieux. Ça a un petit ton un peu... Il y a un petit peu d'oranger dedans. Un petit peu de tarquette orangée, donc c'est des looks et tu peux même aussi l'utiliser comme... Tu sais, pour bronzer ta face. Je n'ai même pas mis de bronzer. J'ai juste... J'ai tout fait avec ça. Je trouve que ça fait vraiment... C'est sûr, j'ai de la lait et tout ça. Mais la base, c'est ça. C'est top. C'est top. J'adore la couleur. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Ensuite, un produit que je veux te parler. Ben là, tu vois qu'il est très étrange. Quand tu l'achètes, il n'est pas vendu comme ça. C'est un mascara que je n'ai jamais vraiment parlé. Je n'en ai pas parlé souvent. C'est le Lash Like a Boss de Essence. J'avais testé le tube bleu Waterproof que je n'ai pas aimé. J'ai testé le tube rose que j'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré avec le Lash Princess normal. Et là, j'ai testé le vert, le Lash Princess Curl & Whatever. Celui-là, ici, je te montre. Là, je cache le... Celui-là, ici. Et voilà, j'ai le bouchon du Princess. Lash Princess. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la brosse de celui-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est une brosse. Moi, je n'aime pas les brosses qui tournent, qui je déteste. Donc, j'ai pris une brosse que j'avais que je gardais pour moi parce que je garde les brosses de mascara. C'est très pratique. Et moi, ma brosse à mascara préférée, c'est lui. C'est celui-là de Lash Princess. Moi, ça, c'est parfait pour moi. Parfait pour mes yeux. Ce n'est pas tandis que l'autre pinceau, on dirait que je ne mettais rien sur mes seuls. Rien. Fait que je pense que l'essence, toutes les formules sont pareilles. La seule affaire qui change, c'est le pinceau. C'est la seule affaire qui change. Mais ce pinceau-là, pour moi, c'est le meilleur et il fait super bien. Super. Fait qu'on reste dans l'essence pareille. C'est extraordinaire. J'adore. Ensuite, je vais y aller avec une poudre. Je ne sais pas, je pense que je l'avais déjà présentée, mais je la représente encore parce que c'est un gros coup de cœur. C'est de la marque vegan de Rimmel. Celui-là ici, les paquets bleus. Et j'adore cette poudre compact-là sur tout le visage, le contour des yeux. Elle est extraordinaire, elle est fine, elle s'estompe bien, elle ne laisse pas de matière blanche, elle ne matifie pas non plus trop la peau, elle ne rend pas la peau sec. Fait que ça, pour ça, c'est un gros winner. J'adore. Et, et, et! Là, on va y aller avec des bases de paupières. Une que, il y en a deux que j'utilise vraiment dans mes looks de tous les jours. Aujourd'hui, je suis maquillée, non, je ne suis pas maquillée avec celle-là, je suis maquillée avec l'autre. Je vais vous les présenter, les trois palettes. J'alterne entre ces trois palettes-là parce que je trouve que pour le maquillage de tous les jours, c'est des belles petites palettes que je mets devant moi. Fait que c'est la série, il y en a juste une qui est un peu plus grosse, mais elles sont juste à côté de moi. Je les utilise, elles sont belles et j'aime beaucoup. Donc, je t'ai mon une que je te montre depuis 2023. C'est un cadeau que j'avais eu en 2023, non, en 2022 Noël, 2022. Et, je te l'avais même présenté tout le long de 2023 parce que je l'adore. C'est Révolution. Elle, ici. Ça, là, tellement beau, cette palette-là. Cette palette-là, je l'aime trop. Les couleurs, toutes les couleurs me font vibrer, capotées. Tu peux faire plein de beaux looks avec ça. Ça reste dans le nude. Moi, j'aime ça pour... Moi, je vais marcher, tout ça. Je n'ai pas envie d'avoir un gros maquillage. Et, ensuite, Wet n Wild. Celle-là, ici, qui reste encore dans l'esprit nude, mais les teintes sont un petit peu plus foncées, un petit peu plus pigmentées aussi, mais ça reste toujours dans le nude. Donc, ça, ces deux palettes-là, c'est un gros top. Puis, l'autre, je maquille avec aujourd'hui. tu peux faire des looks très intenses, comme tu peux faire des looks comme j'ai fait, très, très, très simples. Donc, c'est cette palette-là. Et, les fards sont magnifiques. C'est pigmenté, ça. C'est très, très beau comme palette. J'adore, 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 j'adore cette palette-là. ceux-là, oh là 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 là. Je te montre ça, là. Le rose, le bleu, le doré, lui, oh, ils sont magnifiques. Check ça. C'est magnifique. Ces fards-là, là, même les mattes, sont super, super beaux. Je vais juste prendre une petite lingette pour nettoyer mes doigts. Mais, Colin, que les fards sont beaux. Une palette-là, que j'aime beaucoup utiliser souvent. Aujourd'hui, je l'ai utilisée. J'avais quelque chose de petit peu plus léger que j'ai fait. J'ai utilisé le bleu, le rose, tout ça. Mais, j'ai été très léger avec un pinceau, juste pour déposer sans faire nécessairement ses vaudois. C'est sûr, c'est beaucoup plus pigmenté. Au pinceau, ça va laisser des paillettes de couleurs. Trop belle palette. Vraiment ça, c'est ma fille qui me l'a donné et j'adore. Vraiment, très, très belle. Et ensuite, on va y aller avec une petite poudre pour le contour des yeux ou la face. Moi, je l'aime beaucoup sur la zone T. Contour des yeux, zone T. C'est celle-là. Je te l'ai montrée. Mais, c'est vraiment top cette petite poudre-là. C'est une petite poudre banane qui est jaune. Et, c'est vraiment très bien. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est super volatil. Mais, elle est vraiment super. Je l'utilise sur le contour de mes yeux très souvent. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'autre. Mais, ça aussi, c'est un gros top parce que c'est délicat. Ça fait une belle job. Ça fait un beau flawless sur le contour des yeux. J'aime beaucoup, beaucoup. Il n'en reste pas long. Alors, je vais avec un bronzeur Alight, whatever, comment tu l'utilises. Moi, je vais te dire comment je fais ça. C'est Essence, c'est le Pur Nude Alighter. Il se présente comme ça. C'est une poudre Alight. Mais, j'aime bien, vu que c'est un peu foncé comme ça. Moi, j'aime bien rajouter sur un bronzeur ou juste utiliser comme ça au pinceau. Utiliser sur ma peau. Aujourd'hui, je l'ai utilisé. Ça fait juste satiner. Ça fait... Je ne sais pas comment décrire. Essaie-le. Ça fait très beau. Ça fait juste mettre ça avec un gros pinceau. Moi, j'utilise. Regarde, je vais te montrer. Un pinceau comme ça. Et, je diffuse assez grossièrement. Ça fait tellement beau. J'adore cette petite poudre. Il y en a tout plein. C'est pas... Il y en a une, je t'avais présenté aussi de l'orac que j'aimais beaucoup. Il y a une de Milani aussi qui est extraordinaire. Toutes les poudres, j'en ai plein dans toutes plein de marques. Mais celle d'essence est vraiment top. Elle n'est pas chère. Elle fait la même job que les autres. Puis même mieux. Ça fait que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine si t'aimes avoir du beau glow. C'est très naturel. Ça fait vraiment un effet ensoleillé. Moi, j'adore. Je trouve que ça met ton teint vraiment super beau. Et ensuite, pour rester un peu dans le même thème, un petit pacifique à 100% vegan. Ça, c'est un gros coup de cœur. Un gros, gros coup de cœur. T'as d'un côté un bronzeur très léger et une poudre un peu comme je t'ai présenté d'aile d'essence, mais un peu plus pâle. Le bronzeur est très pâle, mais c'est très naturel. Tu peux pas te manquer. Ça donne, si t'es blonde, c'est magnifique pour les blondes, je crois. Je me demande même si c'est pas conçu pour les blondes, mais même pour les brunettes les plus foncées, ça paraît pareil sur la peau. Ça fait un beau nuage. Moi, j'aime toujours dire un petit nuage de bronzage naturel. C'est trop beau. Ça, si tu rajoutes ça par-dessous aussi, je l'ai fait souvent, tu l'as vu dans mes vidéos, ça vient apporter une belle lumière comme ça, dorée. Tu sais, qui fait naturel, mais ça reste dans le ton du soleil doré, de la peau. Tu sais, ça peut pas avoir l'air fake. Ça fait que j'adore. Tu peux pas avoir l'air fake avec ça. Puis comme dernier produit, c'est un produit pour la teinte, c'est de L'Oréal Paris. C'est le Skin Paradise. J'adore. C'est un hydratant teinté infusé d'eau. Et c'est fait avec de l'Aloe Vera, de l'Aloe Z, et puis du Humamelis. Et puis, c'est un teint frais éclatant avec une couvrance lumineuse. C'est fou. Très, très bien ça aussi. C'est... un peu comme l'autre que je t'ai présenté, de Marcel. Mais, euh... Avec, je te dirais, une petite couvrance de plus que l'autre. L'autre, c'est très léger, mais ça fait de la magie sur ton visage. Ça, ça fait aussi de la magie sur le visage. C'est sûr que si t'as des grosses imperfections, c'est sûr que ça va pas cacher, là. Mais, si t'as une peau comme normale, t'as pas trop souffert d'acné ou de quoi, ben, ça va juste apporter une belle peau saine et ça va ressembler beaucoup au teint, ben, à ce teint-là. Ça ressemble beaucoup à ça, je trouve, au produit Marcel. Sauf que Marcel, celui-là, est beaucoup plus magique. Vraiment magique. Magique, magique. Donc, voilà les filles pour mes produits coup de cœur. J'espère que ça vous a plu. Vous en avez beaucoup, mais, hein? Ben, pourquoi pas? Donc, moi, j'en profite pour vous laisser. Et puis, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!